La Corée du Nord continue de critiquer pour le deuxième jour consécutif les exercices militaires que sa voisine du Sud et les Etats-Unis ont conjointement entamé hier, préalablement à leur manœuvre plus importante programmée entre le 16 et le 26 août, après Kim Yo-Jong, la sœur de son dirigeant suprême. Hier, c'est aujourd'hui au tour de Kim Yo-Jong de le dénoncer. Dans une déclaration relayée par la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste, le chef du département du Front uni, chargé des relations avec Séoul, a accusé les autorités sud-coréennes d'avoir ignoré l'opportunité de retourner la situation et de recommencer hier une répétition folle en vue d'une invasion. Il a ensuite averti que son pays leur ferait sentir à chaque instant qu'elles s'approchent d'une énorme crise sécuritaire par leurs choix erronés. Depuis hier après-midi, le royaume ermite ne répond pas aux appels téléphoniques de Séoul, ni par le canal entre les bureaux de liaison, ni par celui entre les armées des deux parties. Suite à la restauration de ses hotlines transfrontalières le 27 juillet, après 13 mois de suspension, les échanges ont pourtant continué deux fois par jour. Cela fait craindre de nouvelles provocations de Pyongyang. Il pourrait s'agir cette fois de fermer son comité pour la réunification pacifique de la patrie, un organe chargé de promouvoir le dialogue et les échanges avec Séoul, comme l'avait averti Kim Yo-jong en mars, de casser l'accord militaire intercoréen de 2018 ou encore de tester un missile Mersol balistique stratégique.